Alors, après les lions, c'est les vierges. On va passer aux vierges. Alors, le message clair et précis pour les vierges, pour cette pleine lune. Ah, on a eu la chance, vous êtes les premiers, vous en avez deux. Alors, main et poignée liée et possibilité adjacente. C'est marrant comme ça parce qu'on pourrait presque croire que c'est un peu contradictoire. Mais justement, souvent, la lune, on parle de, comment dire, de clarté comme de l'illusion. Là, on est un petit peu dans les deux aspects. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont plus dans l'un, plus dans l'autre. Mais à mon avis, ça va plutôt être complémentaire. Est-ce que vous avez la force, de toute façon, de vous détacher ? Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez justement l'impression de pieds poignés. Alors qu'en réalité, vous pouvez vous en sortir. Et ça va peut-être justement vous amener à réfléchir à d'autres possibilités pour vous en sortir. En tout cas, il y a des possibilités, il y en a un. C'est-à-dire que ça, ça peut être l'idée que vous faites de la situation. Mais ça, c'est la réalité. Peut-être que cette planine va vous aider justement à prendre conscience de la réalité, de la vraie, j'ai envie de dire. Et surtout de toutes ces possibilités, a priori, qui vont s'ouvrir si ce n'est pas déjà le cas. où vous allez enfin vous, enfin voir, tout simplement. Alors, on va commencer déjà par, allez, la moins sympa, main et poignée. Alors, on prend le petit livret. Ah, puis là, en plus, je n'avais pas vu, je suis 23 et 24. Oui, c'est bien, comme ça. On avance, on met ça que dans le sens, ça que dans l'autre. Alors, 23. Donc, on va rester sur celle-là d'abord. Manque de mouvement au sentiment de ne pas être libre. Peut-être un peu trop sclérosé dans certains schémas d'être ou de faire. Ou peut-être un peu trop, je ne vais pas dire confiné chez vous. Mais voilà, ça manque de mouvement. Il va falloir aussi, je pense, en remettre un petit peu dans son corps vierge du mouvement. Plutôt que dans son cerveau. Alors, à l'endroit, cette carte illustre une femme dont les poignées, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très invivées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Donc oui, en plus, avec Mercure rétrograde, pour le retard, c'est fort possible. Non ? Pour vous. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles ? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre jouelier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser ? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Parce que c'est souvent le cas, généralement. On se rend compte que, bien sûr qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est dur d'entendre que, dans des moments difficiles, que tout est juste et a une raison d'être à ce moment-là. Mais c'est le cas. On a créé, on a participé à ce que cette chose-là soit mise en place, même si on aurait préféré, entre guillemets, s'en débarrasser. Mais ça veut dire qu'on n'a pas été assez honnêtes, je pense, par rapport à un aspect avant de commencer cette chose-là. C'est-à-dire qu'on était peut-être plein d'espoir, je ne sais pas, par exemple, par rapport à un nouveau travail. Et puis, on a très vite compris que, en fait, ça n'allait pas être bon pour nous à long terme. Donc, il y a un moment, on a quand même continué sur un chemin, alors qu'on savait pertinemment que, tôt, tôt, ça se terminerait. Donc, ça me fait penser à ça. Alors, on va regarder quand même à l'envers, puisque tout le monde n'est pas dans le même cas. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Ah, ben, ça serait bien une petite délivrance. Justement, là, ça revient, j'ai l'impression, dans toutes les cartes, cette histoire de fin de cycle et de nouveau commencement. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaînés pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors, défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Ce que je vous disais par rapport à l'histoire d'honnêteté, l'authenticité. Alors, l'affirmation qui va avec cette carte. Je me libère de l'énergie envisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre. Je suis libre de choisir ma réalité. Je vous le souhaite. Alors, on va regarder également maintenant la deuxième carte pour vous, les Vierges. Nombreuses options non envisagées. Donc, non envisagées, ça veut quand même dire qu'elles sont déjà existantes, pour certains en tout cas. Mais que, voilà, pour l'instant, elles n'avaient pas été explorées. Ou, voilà, on n'avait pas eu une autre envie de les regarder. Parce que, bon, on a toujours le choix. Mais bon, c'est sûr que des fois, il y a des choix qui sont un peu moins simples, agréables que d'autres. J'ai envie de dire. Donc, forcément, on a peut-être envie des fois un peu moins de regarder dans un sens plutôt que dans un autre. Alors que, bon, c'est peut-être pourtant ce qu'il faudrait faire à ce moment-là. Donc, à l'endroit. Parfois, la force d'une habitude vous maintient à enliser et inconscient des choix plus simples et plus positifs que vous pourriez faire. On y revient à l'enlisement. Donc, il faut que elles vont parfaitement ensemble, en fait, ces deux cartes. C'est super. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction. Que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision, qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. Oui, d'ouvrir votre vue. Peut-être pour ça aussi que vous êtes passé, pour certains, à côté de certaines options. Parce que vous vous étiez arrêté, entre guillemets, un peu à ce que vous aviez souligné. Vous étiez peut-être pas intéressé à d'autres choses. Et là, je pense que vous allez, comment dire, il se peut que vous fassiez des rencontres avec des gens. Et que ces gens-là vous amènent un sujet, une option, une autre manière de voir les choses. Vous pouvez peut-être avoir des messages aussi, si vous faites une invitation, par exemple, pendant la pleine lune. Justement pour... Mais bon, en tout cas, c'est une invitation à ouvrir. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre, qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Oui, il y en a peut-être qui vont avoir des changements au niveau professionnel. C'est ce qui me vient. Dans le sens où vous étiez peut-être dans un secteur, alors que vous avez plein d'autres qualités qui pourraient être exploitées dans d'autres. Et ça ne se passe pas bien. Enfin, ça ne se passe pas bien. Là, vous allez vous libérer, je pense, de toute façon. Mais dans le travail où vous étiez, et là, on dit que peut-être qu'en fait, ce n'est pas tant que ce soit à cause de cette entreprise-là ou du poste-là, que parce qu'en fait, ce n'est pas un bon métier, par exemple. Voilà. C'est un truc qui me vient, mais voilà, je vous partage. Il y a plusieurs cas de figure, je le rappelle. D'ailleurs, on va en voir encore d'autres. Là, on va regarder à l'envers. La carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde. Sinon, vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Oui, les peurs qui vont pouvoir remonter, la peur aussi de se dire, est-ce que vraiment j'ai les capacités, les moyens, etc., de faire ces choses-là parce que je ne l'ai jamais faites. Il y a peut-être des peurs comme ça qui vont remonter, mais prenez confiance en vous et regardez, listez vos qualités. Prenez le temps de lister vos qualités et de regarder vraiment quelle qualité vous avez, plutôt que de vous enfoncer avec ce pourquoi vous vous sentez moins bien, ou que vous avez l'impression de faire moins bien, vos défauts, etc. Elles vous demandent aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes antérieures. Je le dis et je le répète encore, si vous faites la même chose, vous obtiendrez le même résultat. Donc, si vous voulez d'autres résultats, changez. Changez. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ouais, revenir un petit peu sur le... Pas le droit chemin, mais le chemin qui avait été en tout cas décidé à la base. Pour ceux qui croient par exemple à la réincarnation, on choisit la vie avant de venir. Voilà. Donc, peut-être que en voulant vous conforter, on va dire, à la norme sociale, ou est-ce que vous avez pu penser à un moment, parce que de toute façon, même si, enfin, vous êtes toujours sur votre chemin, même si vous en avez un peu dévié, c'est pas grave, vous en avez retiré quelque chose, vous êtes peut-être passé justement sur ce chemin-là pour comprendre certaines choses et pour pouvoir mieux retourner sur votre chemin. Voilà. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. Ça, c'est vrai. Bon, sachez aussi que si vous manquez une occasion, c'est pas grave, elle se représentera sur une autre forme, un autre moment, mais voilà, le train repasse toujours deux fois. C'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir ? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi ? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Voilà, donc je vais vous donner maintenant l'affirmation. Je suis ouverte et prête à donner de nouvelles directions à ma vie. Je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes choix quotidiens harmonieux et optimistes. Voilà pour vous les Vierges. Alors, Vierge, après balance. On va passer aux balances. Alors, un message clair et précis pour les balances. Septième chakra, arc-enjurienne. Elle est magnifique. Donc, ça va peut-être être un chakra à bosser pour vous. Sa couleur, c'est le violet, ça peut vous aider. En pierre, il y a l'améthyste, par exemple. De toute façon, toutes les pierres violettes. C'est chouette, ça. Donc, vous avez quand même un archange qui peut vous aider, selon vos croyances, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être un archange avec lequel vous allez pouvoir travailler et qui peut vous aider, qui serait peut-être bon d'ailleurs à appeler, à prier, comme vous voulez. Voilà, pour cette lunaison. Alors, regardez ce qu'il raconte de beau pour vous. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Alors, pour les gens spirituels, je pense qu'il y en a qui vont justement... Alors, ce n'est pas tant l'idée de, comment dire, de passer une porte que vous allez peut-être avoir un peu plus de messages que d'habitude. Vous allez peut-être pouvoir communiquer avec des esprits avec lesquels vous n'avez jamais communiqué, par exemple. Écoutez bien votre intuition. Et l'aspiration, oui, peut-être... Comment dire ? Il va peut-être y avoir un peu d'effervescence par rapport à la créativité aussi. Bon, regardez ce qu'il raconte. A l'endroit, le bel ange de Riel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. A l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du montre des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors, calmez votre esprit et écoutez. Écoutez. Ouais, mettez-vous... Comment dire ? Faites le... Faites le silence. Ouais, méditation, il y a des méditations guidées. Il y a... Mais là, les gens parlent. Alors, ça peut vous aider à faire un certain travail. Il y en a qui... Comment dire ? Où il y a juste de la musique. Vous pouvez, à mon avis, plus sur... Juste sur de la musique, mais voir même juste du silence. Voir tout simplement ce qui vient. Si vous... Alors, désolé, on a été coupé. La batterie a lâché. Donc, je continue pour vous. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir... Qui vont avoir, je ne sais pas, un contact, mais peut-être un beau clin d'œil ou d'un défunt. Ça peut venir aussi, ça. Vous verrez bien. Il vous donne même accès aux archives akashiques, la conscience à la ya, où sont entreposées toutes les informations. Alors... Ce canal est ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez mériter. Bon, ça va. On va regarder quand même à l'envers. Alors, à l'envers. Cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir du riel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, je vous le confirme. Une fois qu'on en prend conscience, qu'on réalise certaines choses, après, c'est impossible de revenir en marche arrière. Et c'est très, très bien comme ça. Moi, personnellement, j'en suis très heureuse. Alors, je vais vous donner maintenant l'affirmation. Mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour est l'inspiration des esprits et ma propre intuition circule dorénavant entièrement en moi. Vous avez vraiment un beau message. Alors, comme je le disais, vu que cette pleine lune est dans un axe bélier-balance, vous serez certainement plus impacté que d'autres signes. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à cet archange pour qu'il vienne vous aider. Essayez de faire ce que vous pouvez aussi pour réharmoniser un petit peu le chakra couronne. Enfin, je le montre là, mais là, c'est le troisième oeil. Au-dessus, le chakra couronne. Vous pouvez porter la couleur violette aussi. Ça peut aider pour ce travail-là. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux scorpions. Alors, des messages qui restent ici pour les scorpions. Ah ben, c'est le bon. Ah ben, c'est le bon. Ah ben, oui. Non, ben, voilà. Je vais refaire exactement la même. C'est exactement la même carte que pour les vierges, là, juste avant. Alors que je viens de remélanger, il y a devant vous tout le paquet. Bon. Donc, on va repartir. J'ai presque envie de vous dire, regardez ce que je viens de dire pour la vierge. Mais bon, quand même. Donc, même punition, même châtiment. Le chakra couronne, ici, à Bocé. Alors, avec... Vous pouvez vous aider avec des pierres, par exemple, comme la métiste. Toutes les pierres qui sont violettes. Afin que ça vous donne un peu plus de clarté. Et puis, surtout, comment dire... C'est pas que votre canal soit débouché. Mais, voilà. Qu'en tout cas, les messages, que ce soit de vos guides, de l'univers, de votre âme, de votre moi supérieur, de quelles que soient vos croyances. Voilà. À un moment, vous soyez bien aligné avec et que ces messages puissent arriver à vous très facilement. En tout cas, beaucoup plus. Voilà. Donc, vraiment très très jolie carte. Donc, on va vous relire. On va vous relire ce qui était marqué. Il n'y a pas de raison. Alors, c'est reparti. Donc. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Il y en a peut-être qui s'étaient déconnectés depuis un moment. C'est peut-être un appel aussi. Intuition, tout le temps, de toute façon, écoutez-vous. Quand on dit que la première intuition est toujours la bonne, c'est un peu ça. Et c'est souvent quand on est repris après, c'est le mental qui nous fait dire « Ah bon, non, peut-être pas. » Alors que, voilà, c'est pas pour rien que vous sentez les choses. En plus, vous, franchement, là-dessus, vous en avez une bonne intuition. Vous les sentez vraiment bien, les choses. Donc, là, faites-vous particulièrement confiance. Et aussi, par rapport à l'inspiration, il y aura peut-être aussi un petit peu de créativité, hein, là, pour cette pleine lune. Bon, on va vous lire ça. En tout cas, alors, à l'endroit. Le bel ange d'Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra, qui est appelé le chakra couronne, et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits, où l'information et l'aspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Donc, comme je le disais, ça peut être votre cas aussi, les scorpions, peut-être un clin d'œil d'un proche décédé. Ou des messages qu'ils pourraient vous envoyer sous une forme ou sous une autre. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Le canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Des belles promesses. On va quand même vous dire ce qu'ils ont mis en mode à l'envers. Alors, à l'envers, cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont fait un petit blocage à un moment. Alors, il y en a peut-être qui... Comment dire ? Je pense que c'est quelque chose qui titille, on va dire, à peu près... Enfin, un peu tout le monde, enfin, un peu tous les scorpions et d'autres personnes aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui a fait pour moi que... Vous avez pu y devenir réfractaire ou vous en avez eu peur, donc vous n'avez jamais voulu vous y intéresser ou vous ne vous faites pas assez confiance. Voilà, il y a eu un blocage, ça serait vraiment bien. Vous pouvez aussi vous habiller en violet, en plus de demander de l'aide à cet archange pour vous aider. Vraiment, ouais, ça serait pas mal de travailler là-dessus, sur ce chakra-là. La confiance en vous et dans les messages que vous recevez, dans les synchronicités, dans... Il y a énormément de choses. Après, voilà, je ne force personne, chacun veut croire ce qu'il a envie. Après, j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette guidance, quand même que vous y êtes allé, non, ouverts. Voilà. Alors, donc, par rapport aux histoires de défunts, il y en a peut-être aussi, justement, qui se sont bloqués parce qu'ils voyaient des défunts ou qu'ils ressentaient leurs énergies, leur présence. Et ça a pu leur faire assez peur à certains. Ça a pu être désagréable. Donc, soit il y en a qui se sont coupés, soit il y en a qui se sont fermés parce que ça demande... Il faut savoir que ça prend beaucoup d'énergie de communiquer avec des défunts parce que leurs énergies sont beaucoup plus basses. Donc, ça pioche dans celles des personnes avec qui elles communiquent. Donc, c'est pas forcément évident. Enfin, voilà, ça peut être des pistes. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. L'un ou l'autre, ça c'est vous qui voyez. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. On vous y invite, on vous invite à vous y reconnecter, en tout cas. Voilà. Faites-le coup. Prenez ce que vous voulez. Voyez votre chakra couronne tourbillé dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir du riel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera jamais plus la même. Ça, c'est clair. Une fois vraiment qu'on a ouvert sa conscience et qu'on a découvert certaines choses et qu'on a eu la chance aussi d'en expérimenter, moi, je trouve ça très difficile après. Pour moi, ça me paraît inconcevable de faire marcher derrière. C'est plus possible. Mais bon, voilà. Faites comme vous voudrez. Je le répète encore une fois, désolée. Bon, maintenant, je vais vous donner votre affirmation. Mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Voilà pour vous, les scorpions. On va passer maintenant au sagittaire. Alors, un message clair et précis pour les sagittaires, s'il vous plaît. C'est une blague. Je vous jure, franchement. Donc, ça fait quand même trois fois d'affilée que j'ai cette carte alors que je reprends à chaque fois toutes les cartes et je remélange tout. C'est juste de la pure folie. Décidément, il y a vraiment un bon message à passer. Alors, je vous conseille d'écouter. Enfin, d'écouter. Ce n'est pas bien différent, ce que j'ai pu dire avant pour les... Alors, c'était quoi ? Les vierges ? Non, ce n'était pas les vierges. C'était pour les balances. Je me suis trompée d'ailleurs tout à l'heure. Pour les balances et pour les scorpions. Oui, c'est quand même assez hallucinant. Excusez-moi, je n'en viens pas. J'aurais voulu le faire exprès. Je ne savais pas arriver. Bon, je vais vous le relire encore une fois. Je pense que c'est pour que ça soit bien ancré, en fait. Je me demande si je ne devrais pas mettre un message en dessous pour dire à tous les signes absolument d'écouter ce message parce que c'est quand même impressionnant. Donc, connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Avec cette carte, on vous invite à revenir à ce monde un peu plus spirituel. Si jamais vous étiez un peu... Si vous aviez eu autre chose à faire, autre chose à penser, que ce n'était pas l'aspect principal en ce moment dans votre vie, où vous en avez eu peur, où vous étiez braqué, enfin bref. Quoi qu'il en soit, en tout cas, là, on vous invite à y retourner. Et à ne pas hésiter à demander de l'aide à cet archange qui est bienveillant pour cette pleine lune. Donc, à l'endroit, le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné... Qu'est-ce que je dis ? Oui, que son lien passionné avec le divin fait vivre. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. Donc, je disais, pour vous aider, couleur violette, pierre de couleur violette, comme la bêtise, par exemple. Ouais, je vous montrerai bien la mienne, mais la mienne n'a qu'à les pieds du trépied. Autant que puis, on ne s'en passera. Oui, non. Qu'est-ce que... Ouais, allez, on reprend. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors, calmez votre esprit et écoutez. Ouais, il va falloir éclaircir un petit peu tout ce qu'il y a dans votre tête et pas trop être dans le mental, en fait. Pardon. Je pense que c'est ce qu'on vient aussi vous conseiller ici. Il y a du nettoyage dans les idées à faire. Il y a du tri. Voilà, pas tourner en rond. Et puis surtout, être à l'écoute. C'est valable aussi pour les autres, mais ça ne m'est pas venu à ce moment-là. Parfois, ce n'est pas qu'on croit qu'on sait tout, mais en tout cas, on a des idées peut-être un peu arrêtées sur certaines choses. Là, on vous invite à... Plutôt qu'à faire le donneur de leçons, à savoir recevoir les leçons. Voilà. C'est... Voilà. J'ai... Désolée, c'est la seule manière que je vois de vous l'exprimer. Voilà. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Alors, les maîtres ascensionnés, ça peut être la Vierge, ça peut être Bouddha, ça peut être Gandhi. Il y en a beaucoup, des maîtres ascensionnés, vraiment, qui ont eu des parcours de vie très intéressants et qui ont donné beaucoup de leçons de vie très enrichissantes, donc on peut s'inspirer. Ça peut être aussi, comme je le disais pour les autres, ça peut être un clin d'œil aussi, dans vos défunts. Par exemple, si vous pensez à faire une méditation du jour de la pleine nuit, vous verrez bien qui vient vous parler, si quelqu'un vient vous parler ou pas. Les messages, après, vous pouvez en avoir de différentes manières. C'est pas juste en méditation. Ça peut être... Moi, j'avais eu ça une fois avec ma mamie. C'était un petit clin d'œil avec le film de Madame Dotfire qu'on a adoré regarder ensemble, qui était venu une fois. Enfin, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Ça peut être une chanson, une odeur. Il y a vraiment différents... Voilà. Les défunts peuvent communiquer de différentes façons. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience à laïa, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Je vous donne quand même la signification à l'envers. À l'envers, cette carte indique un blocage par rapport à votre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être... Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe. Il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Donc, on vous invite à une reconnexion avec ce monde-là si vous en étiez un peu plus loin ces derniers temps ou si vous aviez eu peur de... pas de franchir un pas, de faire un pas en tout cas dans ce sens-là et d'aller ouvrir des portes. Voilà. Invitation. Voyez votre chakra couronne tourbillonnée dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir du riel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors vous, c'est plutôt la paix sur laquelle on vient assister. Comme la clarté un petit peu dans toutes ces pensées, c'est... Ouais. Faites... Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire des choses pour essayer de vous détendre. Peut-être même aussi de vous isoler un petit peu pour être au calme. Vous pouvez aussi faire un peu de rangement chez vous. Quand on range dans le monde matériel, on se range aussi à l'intérieur et ça permet aussi d'avoir des... Ça permet de nettoyer des mauvaises... Des anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus forcément bonnes pour vous en ce sens-là et surtout de permettre de faire de la paix pour en accueillir de nouvelles. C'est ce qu'on voit par exemple avec le feng shui. Alors maintenant, je vais vous donner votre affirmation. Mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Voilà pour vous les sagittaires. Donc on va passer maintenant aux capricornes en voyant si on va avoir trois vos affilés dans une carte ou pas. Alors, je vais vous demander à mettre un message clair et précis pour les capricornes pour cette prénumine, s'il vous plaît. Ah ! Main et poingé. Alors c'était les vierges qui l'avaient cette carte si je n'en m'abuse. Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi, comment dire, ça ne fait pas aussi peur que ce que ça pourrait paraître. Piaise et poingé. C'est plus pour venir vous faire prendre conscience de l'état actuel d'une situation mais surtout que vous avez votre propre pouvoir. Donc, si vous avez réussi à avoir le pouvoir de construire cette situation, même si c'est une situation enfermante, etc., vous avez également tout autant le pouvoir de vous en défaire. Voilà. Donc, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Alors, vous, c'est plus une question d'espace qui me vient. D'espace physique, j'entends. Après, ça peut être aussi d'un point de vue mental. Mais ouais, non, plus d'espace. Une invitation peut-être aussi à aller dehors dans les grands espaces et aller vous reconnecter comme ça un petit peu aussi avec la nature. Et ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau surtout, c'est que vous pouvez confier vos énergies un peu plus négatives, vos angoisses, vos peurs à la nature. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder ce que ça vous dit. À l'endroit, cette carte illustre une femme dans les poignées, le corps et les bras sont attachés par des branches de vignes. Ah oui, alors ça touchera peut-être plus du coup les femmes. C'est pour tout le monde. Enfin, c'est hommes et femmes. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être bien enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe, ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Donc oui, comme je le disais, avec Mercure rétrograde, des retards, ça, vous en aurez peut-être, enfin voilà, on en aura certainement tous d'une manière ou d'une autre, mais vous en aurez peut-être du coup un peu plus. Voilà. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui prennent du retard et lâchez prise. ne restez pas en perpétuelle attente. Profitez du moment présent parce que quand vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous n'êtes pas là. Vous êtes après quelque chose de plus lointain. Donc là, vu qu'on vous dit quand même qu'il y a des retards qui vont être à prévoir, autant l'accepter le plus vite possible pour pouvoir profiter malgré tout de sa vie, de chaque moment en attendant. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient de vos affaires personnelles ? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre lié. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser ? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Ce que je disais au début. Donc, on va voir à l'envers. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaînés pendant si longtemps. Ça, je vous le souhaite. Pour certains, je sais qu'il est temps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors, défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et réappropriez-vous votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Je vous le souhaite vraiment, vraiment. Voyez les croyances limitantes, voyez les vieux schémas qui vous ont conditionné, amené à faire des choses qui ne marchent pas, qui ne conviennent pas pour vous. Là, il est vraiment temps de leur dire adieu. Alors, je vais vous donner votre affirmation. Je me libère de l'énergie enlisée des vieilles habitudes et restrictions. Ma vie s'ouvre. Je suis libre de choisir ma réalité. Gardez confiance et réalisez vraiment toute l'ampleur de votre pouvoir. Le pouvoir créateur. Bon, voilà pour vous les capricornes. On va passer maintenant au perso. à pour les persos. Un message clair et précis pour vous pour cette planine s'il vous plaît. Pour les persos. Partir. Je crois que c'était les gémeaux qui l'avaient cette carte. Vous pourrez regarder aussi du coup ce que je pouvais raconter à propos de cette carte. Mais comme on le voit franchement elle est belle. Elle est lumineuse. C'est l'idée de partir pour du meilleur quelle que soit la situation. Alors, oui, c'est sûr qu'avec la couleur rouge j'allais dire enfin rose ça pourrait toucher un peu le domaine sentimental mais pas forcément. je crois que j'avais dit que ça pouvait être une possibilité de voyage ça peut être quitter une situation. Je veux dire partir ça n'entraîne pas forcément de drame en soi. Ça c'est juste l'idée que nous on se fait des choses. Mais là en tout cas on vous invite on vous invite à partir. Je vais vous lire ce qui est pour vous pour cette carte. Alors lâchez prise passez à autre chose tournez la page. Oui puis lâchez prise lâchez prise aussi d'autant qu'avec mercure rétrograde le lâcher prise ça ne sert vraiment pas du luxe. Donc à l'endroit cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Alors nébuleux lui dans le sens où on ne sait pas encore ce qui nous attend mais nébuleux c'est pas péjoratif c'est juste que c'est peut-être c'est peut-être pas clair c'est peut-être pas évident de le voir là maintenant. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final par exemple un but professionnel une relation une expérience à long terme et de tout genre comme cette situation vous est familière vous pourriez hésiter mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous oui donc il y a une ouverture d'esprit à voir à envisager en tout cas les choses autrement à les voir sous un autre angle pour pouvoir justement avancer ne plus rester sur place ne pas stagner ne pas s'enguiser comme certains ont pu l'avoir avec comme la carte juste avant pieds et poignets ou mains et poignets voilà en réalité un nouveau commencement vous attend alors fixez-vous là-dessus si jamais vous avez des peurs par rapport au fait de partir essayez de voir tous les bénéfices que vous aurez à le faire plutôt que toutes les peurs associées cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner des vieux schémas pour passer à autre chose moi je le sens beaucoup sur les vieux schémas pour ma part être un verso aussi vous verrez bien vous à quoi ça vous fait penser mais oui là dire au revoir à son ancien soi et faire vraiment ce qu'il faut pour pour se rapprocher de cette personne qu'on a vraiment envie d'être pour se rapprocher en fait de son de son être supérieur de son âme voilà donc à l'envers à l'envers cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisée dans une situation ou un lieu il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer mais par l'habitude ou peut-être par peur vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir pour vous j'ai plus le fait d'oser aller vers l'inconnu et de ne pas hésiter de c'est pas de sortir du rang ou des clous mais de comment dire de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre du monde et de tout ce que l'univers vous propose dans la vie comme expérience comme situation comme personne comme échange de sortir de votre zone de confort et de votre confort tout court voilà l'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation de voir les choses réellement comme elles sont prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu oui donc on vous invite à partir ça ne veut pas dire que ça y est la pleine lune arrive et puis le lendemain vous avez vos petits bagages et puis vous vous barrez ou que tout va être réglé comme ça en 5 minutes si vous essayez de transformer de transmuter une situation même si vous vous rendez compte par exemple que vous restez dans une situation pour de mauvaises raisons et qu'il serait forcément mieux d'arrêter vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre dans la nuise financièrement par exemple si vous habitez avec quelqu'un bon voilà il faudra peut-être faire de la coloc encore un petit moment quoi mais au moins mais après c'est pas parce que par exemple ça pourrait être un souci pour vous et que donc vous faites quand même de la coloc en prenant cet exemple là que vous êtes obligé de faire croire à l'autre que la relation tient toujours c'est sûr que c'est plus facile ça c'est sûr on dit qu'on aura un petit peu moins de pépins ou que l'autre nous prendra peut-être un peu moins la tête mais bon au final franchement enfin bon c'est soyez clair soyez clair et soyez honnête vous pouvez prendre le temps de vous préparer vous n'êtes pas obligé de partir dans la seconde le but c'est pas de faire le but c'est pas de faire les choses n'importe comment à la va vite prenez le temps si vous en avez besoin et puis si ça fait déjà 500 ans que vous posez la même question c'est peut-être parce que vous connaissez la réponse et qu'elle ne vous plaît pas tout simplement il serait temps mais il serait il serait temps de la prendre en compte cependant ne vous mentez pas à propos de vos motifs les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus chaque fois que vous vous éloignez de la négativité vous avancez toujours vers un plus grand bonheur ça paraît évident mais bon c'est toujours bien de le redire maintenant je vais vous donner votre affirmation je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté je pense qu'ici on veut vous rassurer qu'on insiste aussi sur la notion de sécurité vous pouvez très bien aller dans dans la commune vers l'inconnu vers des situations des gens que que vous ne connaissez pas mais allez-y en confiance vous êtes soutenus vous êtes épaulés je crois que je vous l'avais dit à cette fois dans votre guidance d'ailleurs du mois de mars jusqu'au début avril vous êtes protégés les versos donc osez allez-y il n'y a pas de souci mais osez le faire franchissez ce pas voilà et maintenant on va passer aux poissons alors un message clair et précis pour vous les poissons s'il vous plaît ah cinquième chakra archange Gabriel un très bel archange donc le cinquième chakra le chakra du coeur donc pareil vous pouvez il y a plusieurs comment dire vous vous pouvez appeler et amener ces énergies avec la couleur la couleur verte la couleur de la guérison et de l'abondance qui normalement est plutôt celle de l'archange Raphaël d'ailleurs que vous pouvez appeler aussi mais là on a Gabriel donc là c'est plutôt lui qui veut nous parler donc il va peut-être y avoir des choses de l'ordre de comment dire de la guérison la guérison émotionnelle au niveau du coeur ouvrir pour vous aider à ouvrir votre coeur davantage ou à nouveau après Gabriel il est là aussi pour les artistes pour les gens qui ont beaucoup de créativité ce qui est loin de vous manquer également aussi les poissons donc vous pouvez aussi compter sur lui et l'appeler par rapport à ça on va regarder ce qu'il disait un petit peu à propos de lui alors expression de soi-même et de la vérité on va peut-être vous inviter à créer davantage de choses qui sont un prolongement de vous-même j'ai envie de dire mais ça peut être aussi je veux dire vous pouvez vous exprimer dans votre manière de vous habiller donc voilà il y a différentes manières de il y a différentes manières de s'exprimer ça peut être en peignant en dessinant voilà il y a vous pouvez vous intéresser aux différents types d'expressions Gabriel pour moi il en fait plus référence à la à la musique à tout ce qui est artistique donc mais moi il parle beaucoup au niveau de l'écriture voilà alors Gabriel tient sa trompette dans une main et une magnifique je reprends Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres donc oui vous pouvez dire ce que vous pensez vraiment alors vous pouvez y mettre les formes vous n'êtes pas obligé d'y aller au pot de décoffrage peut-être falloir travailler un petit peu sur votre diplomatie je pense les poissons et forcément aussi sur le chakra de la gorge on peut s'exprimer mais sans méchanceté aucune au bon moment vous sentez bien les énergies en plus les poissons vous savez très bien quand ces moments et que ça les part en réalité j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de faire attention davantage aux autres par rapport à votre empathie c'est bien de s'exprimer d'oser dire vraiment les choses c'est bien aussi d'écouter ce que les autres ont à dire je pense on continue dans le passé vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous même alors ne n'y ait jamais votre profonde valeur intégrale alors oui comme les accords de l'Tech faites attention à ce que vous dites aux mots que vous employez que ce soit pour décrire des situations enfin pour parler de quelque chose d'extérieur de gentille situation etc mais également par rapport à vous même soyez doux et gentil avec vous si jamais vous vous rendez compte que vous êtes en train pas de PC mais quelque part un peu comme de vous flagez de vous dire oh merde j'ai fait ce truc là vraiment je suis bonne à rien etc bon ok c'est dit c'est sorti dans la foulée faites-moi plaisir de dire annule efface supprime pour couper complètement l'énergie que vous avez envoyée avec ces mots et avec la vibration vraiment que vous avez émanée à ce moment là pour pas que ça vous porte préjudice vous avez le droit d'exprimer vous avez le droit de crier vous avez le droit d'être en colère vous avez le droit de dire beaucoup de choses mais c'est il faut comprendre qu'à chaque fois que vous l'exprimez c'est quoi que vous disiez ça envoie un message comme ça à l'univers c'est pour ça que si vous souhaitez des bonnes choses il vaut mieux parler en positif éviter les négations éviter d'être pessimiste et de dire oh là là ouais mais j'ai peur de ceci bien sûr que vous avez le droit d'avoir peur vous avez le droit d'en prendre conscience mais c'est pas en passant votre temps à en parler de cette peur enfin à tout va comme ça que ça va arranger les choses par rapport à la loi d'attraction il faut je sais bien que c'est facile à dire c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a peur mais si vous voulez donner davantage de chance en tout cas d'arriver à ce que vous voulez plutôt que comment dire ce dont vous avez peur arrive faites attention à ce que vous dites parce que c'est pareil si vous êtes tout en trop en train de penser à vos peurs vous êtes en train de les nourrir donc vous participez à leur création parce que l'univers il va faire qu'une chose il va vous il va vous envoyer une situation juste celle dont vous avez peur pour vous prévenir enfin comment dire pour vous dire bah tu vois par a été de dire que ça allait arriver voilà vous voyez maintenant c'est fait t'as raison c'est bien d'avoir raison mais des fois c'est un peu douloureux il vaut mieux avoir tort des fois je pense alors on continue soyez conscient qu'une communication claire comprend oui alors non ça c'est ce que j'allais dire excusez-moi exprimez-vous écrivez dans votre journal laissez vos mots circuler ouais il faut que ça il faut que ça coule il faut que ça coule vous voyez ce que je vous disais par rapport au fait d'écrire ça vous ferait pas de mal un petit peu d'écrire de ouais pour que tout ça sorte il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement l'univers respecte toujours votre choix de le faire cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres ah c'est chouette ça c'est un vrai qui n'ont pas la télépathie du coup ça peut peut-être c'est une comment dire pas un don pas une facilité enfin si un don j'aime pas dire un don enfin bon pour la télépathie c'est plutôt j'arrive pas trop ça m'en reviendra ça m'en reviendra peut-être enfin en tout cas si vous prenez peut-être tout simplement le temps aussi de méditer là pendant cette pleine lune vous allez peut-être avoir aussi des messages et vous pourrez les avoir peut-être plus particulièrement par écrit voilà cette qualité cette vertu la télépathie m'en soyez bref maintenant je vais vous dire quand même ce qu'elle me raconte à l'envers à l'envers cette carte indique souvent la présence de blocages significatifs à la hauteur de la gorge un événement à la gorge ah mais oui mais pourquoi j'étais partie sur le coeur moi c'est quand même chakra je sais pas pourquoi j'étais partie là dessus en plus je sais très bien que j'aurais dû regarder la carte en même temps si je vous l'ai dit comme il n'y a pas de hasard c'est qu'il y a peut-être un truc aussi quand même au niveau du coeur je m'excuse je sais pas pourquoi j'étais partie là dessus un événement dans votre vie vous a poussé à vous taire mais il est maintenant important de briser ce schéma malsain où vous pourriez actuellement être dans une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées vos opinions ou vos émotions vous avez peut-être aussi quelqu'un en face de vous je pense si c'est par rapport à une personne qui n'était pas hyper réceptive non plus mais enfin je veux dire qui n'était pas super ouverte à la communication après peut-être que vous pensez qu'elle n'est pas si ouverte que ça à la communication alors qu'en fait c'est plutôt vous qui avez peur de ces réactions et qui vous empêchez de parler là on vous invite vraiment à tout dire à tout déballer à y aller comme je le disais par contre avec diplomatie n'oublie pas non plus en plus de la peur de vous exprimer cette carte à l'envers pourrait indiquer des troubles physiques à la gorge d'ailleurs toutes les cartes des chakras à l'envers peuvent indiquer des problèmes dans la partie du corps qu'elle représente le trouble physique pourrait être relié à l'énergie bloquée dans ce chakra il est donc important de nettoyer l'énergie dans le chakra concerné vous pouvez aller voir des gens pour vous faire des soins sinon pareil il y a les pierres il y a plein de choses il y a plein de possibilités il y a les fleurs de bac pour les émotions il y a énormément de choses pour travailler ça mais bon déjà le fait d'ouz et dire les choses ça le fait travailler pour nettoyer le chakra de la gorge faites appel à Gabriel et méditez sur son pouvoir qui fait éclater tous les blocages voyez votre chakra de la gorge tourbillonner dans une magnifique lumière bleue rassemblez votre courage pour exprimer votre vérité à vous même et à votre entourage il est temps de chasser toute peur ancienne de la confrontation et de vous affirmer ouais ouais la diplomatie ça va être de mise parce que là donc moi c'est confrontation sur lesquelles ça vient assister et avec les énergies là comme je le disais un peu martiennes déménageant de la pleine lune ça serait dommage que ça pète dans le mauvais sens voilà vous êtes prévenus vous en faites ce que vous voulez mais voilà attendez pas beaucoup de gens souvent moi je l'ai fait aussi font ce qu'on appelle la cocotte minute ils se retiennent ils se retiennent ils se retiennent ils ravalent ils ravalent ils ravalent et puis un jour bah ça pète et ça pète mal quoi ça pète mal dans le sens où je trouve que les choses sont souvent dites de manière exagérée et beaucoup trop amplifiées et excessives dans ce genre de moments ce qui fait que du coup la personne qui est en face de vous au lieu d'entendre le vrai message le vrai fond du problème qui est soulevé par ce que vous êtes en train de lui dire est juste en train de se dire mon dieu mais qu'est-ce qui lui arrive quoi elle est en train de m'engueuler comme du poisson pourri ou comme si j'avais tué quelqu'un alors que bon c'était juste un petit problème domestique par exemple enfin un truc qui n'a rien à voir parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le base donc voilà il faut que les choses puissent s'écouler sinon vous bloquez vos énergies et du coup ça peut créer des nœuds aussi et des problèmes au niveau physique donc je vous donne maintenant votre affirmation mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel je suis libre de m'exprimer de toutes les façons voilà pour vous les poissons bon et bien voilà on a fait un petit tour d'horizon je vous remercie d'avoir écouté cette guidance pour les énergies pour cette pleine lune je vous remercie encore pour tous les likes les commentaires et les partages que vous ferez je suis vraiment toujours contente d'avoir vos retours j'espère en tout cas que ça vous aura aidé que ça ça vous aidera aussi pour ceux qui vont faire leur vœu pour cette pleine lune pour les intentions que vous allez émettre voilà pour que pour mettre toutes les chances de votre côté et si possible que ça se j'allais dire que ça se résonne oui que ça se résonne mais surtout que ça se concrétise pour vous que ces beaux souhaits voient le jour voilà je vous remercie et ah si j'allais oublier une petite dédicace à un ami qui m'avait fait qui m'avait fait justement ce beau dessin d'appelé que j'ai mis j'ai mis comme image pour la décrire et qu'il avait justement il l'avait dessiné à un moment de pleine lune donc voilà je te remercie encore je te remercie encore et voilà n'hésitez pas à exprimer votre créativité passez une bonne pleine lune même si voilà ça peut être un peu compliqué de vous menter peut-être triste ou à un certain moment mais voilà vous n'êtes pas seul à être dans ce cas observez bien et rendez-vous compte que c'est des énergies collectives qui viennent vous frôler et que vous n'êtes pas obligé de rester dedans voilà j'espère que j'ai rien oublié pour le son je m'excuse mais je ne peux pas faire autrement pour l'instant avec le matériel et le logiciel que j'ai comme vous avez dû le voir au début j'avais mis une oreillette en disant bon voilà j'ai peut-être enregistré le son comme ça directement mais avec les problèmes de montage ça va juste pas être possible ça me demandait encore 100 fois plus de travail pour même pas être sûr vraiment du résultat etc donc je suis désolée je remercie les gens qui m'ont fait des critiques constructives à ce sujet parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont voulu le faire dans un bon esprit en me comment dire en voulant juste me le signaler tout simplement et quand j'aurai un peu plus de moyens j'achèterai un autre type de matériel pour avoir un meilleur son une meilleure qualité d'image pour les autres on peut toujours dire bonjour quand on met un commentaire pour commencer sa phrase un petit peu de politesse ça tue pas et je suis désolée je suis désolée que vous n'entendiez pas je ne comprends pas moi pourquoi vous n'entendez pas à ce point là parce que je réécoute tout j'ai un ordinateur j'ai les écoutés sur ordinateur sur mon téléphone moi j'arrive à m'entendre alors je m'excuse mais je ne crierai pas il n'en est pas question ce n'est pas dans ma nature je n'ai pas un gros teint de voix j'en suis bien consciente mais je ne me vois pas crier désolée pour me faire entendre et puis là vous voyez dans le mode où on est c'est à dire que je ne peux pas être à côté de la caméra là comme je pouvais l'être à la limite quand j'étais de l'autre côté donc je suis désolée il faudra faire avec mais je remercie quand même ceux qui m'ont apporté de manière constructive voilà je pense avoir tout dit et puis je vous laisse je vous laisse maintenant les j'ai bientôt là je vais passer de toute façon au démarrage des guidances pour le mois d'avril signe par signe donc je vous dis à bientôt et puis une belle lunaison à vous au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501